Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai eu un petit souci au niveau du son pendant cette vidéo, on entend des grésillements pendant les trois premières minutes. J'ai tout essayé pour les diminuer au maximum, je m'en excuse par avance, mais promis, après il n'y en a plus. Sur ce, je vous souhaite quand même un beau visionnage. Aujourd'hui, je suis sur-excitée à l'idée de faire cette vidéo. C'était une vidéo que je rêvais de faire, mais que je me disais « Vas-y, ça n'arrivera jamais ! » Mais aujourd'hui, on va unboxer un calendrier de l'Avent ! Je pense que vous l'aurez vu dans le titre, mais j'ai trop hâte ! J'ai trop trop hâte, vraiment, c'est un truc que je voulais vraiment trop faire. Je voyais plein de vidéos unboxing et tout. C'est un calendrier de l'Avent spécial papeterie. Ce qu'il y a encore plus ouf avec ce calendrier de l'Avent, c'est qu'apparemment, il y a une carte gagnante cachée au hasard dans un calendrier. Et à gagner, on n'a ni plus ni moins qu'un Abus 2000, s'il vous plaît. Vraiment, mon rêve ! Donc voilà, j'espère l'avoir dans ce petit calendrier de l'Avent, même si, vu ma chance, je ne pense pas. Mais bon, le calendrier de l'Avent se présente comme ceci. Pour le dos, il est comme ceci. On voit les différentes maisons qu'il y a à Poudlard, donc Gryffondor, Serpentard, Cerdeille et Poufsouffle. Je le trouve vraiment trop mimes. Regardez, même les côtés, franchement, sont faits. Et là, c'est un marque-page. Vous pouvez ensuite découper et avoir votre marque-page à la fin du calendrier. Écoutez, j'ai beaucoup trop hâte d'ouvrir ce petit calendrier de l'Avent. Évidemment, si vous voulez l'acheter ou si vous l'avez déjà, ne regardez pas cette vidéo parce qu'elle va tout simplement vous spoiler. Juste avant, je voulais remercier CineReplica qui m'ont envoyé gratuitement ce petit calendrier de l'Avent. Bon, là, ça me touche de ouf. Parce que bon, CineReplica, c'est quand même une grosse marque dans le Harry Potter game. Donc voilà, j'étais trop trop touchée qu'ils pensent à moi et je les remercie mille fois. Du coup, case numéro 1. Ah oui, et vous allez me voir galérer à trouver les cases. Tous les mois de décembre de ma life ont été comme ça. À la base, je le fais le matin, donc je suis encore moins réveillée que maintenant, vous voyez. Mais la case numéro 1, c'est celle-ci. Je vais essayer de deviner, tiens. Alors, oh, là, je dirais que c'est une peluche. Et c'est une peluche de Dobby ? Oui, j'ai trop faim ! Bon, vous l'avez vu à l'envers, mais regardez. Il est tout doux ! J'adore ! Il est trop vince. Franchement, pour une fois, je trouve que ça va. Il n'est pas trop creepy parce que franchement, Dobby, mais mort de rire, quoi. Dobby, ils n'arrivent pas à le refaire. C'est compréhensible parce que Dobby, il a des traits très particuliers. Mais vraiment, je trouve que toutes les peluches, les statues et tout, je fais référence à Dobby. Non, je ne suis pas pour. À chaque fois, ça me fait plus peur qu'autre chose, bichette. Mais voilà, je trouve que là, il est trop, trop mignon. Et je crois que c'est quelque chose pour accrocher au sapin. La case numéro 2, ici. Oh ! Ça a été très rapide cette fois-ci. Regardez, ça a la forme d'une carte de chocobournouille. Est-ce que ça va être en rapport avec ça ? Ah bah, je me suis spoiler. Mais oui, effectivement, c'est collé et tout. Je pense qu'ils ont collé parce qu'il faut savoir que souvent, quand je regarde des unboxing de calendrier de l'Avent, je vois que les objets du dessus sont tombés tout en bas. Et ça, c'est très chiant quand on ouvre un calendrier de l'Avent et qu'on voit de bon matin que dans la case, il n'y a plus rien. Franchement, moi, j'ai ça un matin. Je retourne me coucher direct. Je sais que ma journée va être pourrie. Aujourd'hui, du coup, pour le jour numéro 2, nous avons une petite carte de chocobournouille d'Albus Dumbledore. J'adore ! C'est trop mince ! Oh, mais trop bien ! Ça fait genre pareil que les vrais chocobournouilles. Regardez, là, c'est Albus avec sa baguette pointée vers nous. Et ça, c'est Albus normal. J'adore ! Franchement, je ne pensais pas qu'ils réussiraient à faire ça sur une petite... J'adore ! Oh, je suis vraiment une enfant. Je pourrais m'amuser avec ça pendant des heures. Et du coup, le derrière, c'est comme ceci. On voit écrit Albus Dumbledore, son année de naissance et son année de décès. On va passer au jour numéro 3. Le numéro 3, il est juste ici. En fait, je vous ai dit en début de vidéo que j'allais galère. Mais en fait, au final, je suis trop forte. Je ne trouvais pas ? En fait, c'est parce que je ne suis pas réveillée le matin. C'est tout. Ah, ben voilà ! Qu'est-ce que je vous disais ? Non ! Bon, ben le 3 décembre, ça va être une très mauvaise journée. Pour moi, c'est gêleux ! Mais non ! Pire chose ever qui peut m'arriver, ça. Je vous jure. Franchement, de bon matin à voir ça, c'est étonnant. Bon, ben écoutez, on va passer au quatrième. Et puis, on verra. Je pense que ça doit être par là, du coup. Le numéro 4. Où est-ce qu'il se cache ? Là. Oh, c'est un grand. Et on est au côté pouf-souffle. Alors, est-ce que ça va avoir un rapport ou pas ? On va voir ça tout de suite. Ah, là, au moins, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un... C'est un porte-clé ? Ah, mais... Mais trop bien ! Non, ce n'est pas un porte-clé, du coup, mais c'est un genre de bloc-notes porte-clé. Je ne sais pas trop comment vous décrire ça. Trop bien. J'adore sentir les trucs comme ça. Je suis vraiment bizarre. Rassurez-moi, vous aussi, vous faites ça. Dites-moi ça en commentaire. Mais voilà. Alors, je ne suis pas sûre quand... Je ne sais pas, c'est bizarre, ça, là. Je me dis peut-être que c'est pour pouvoir le mettre à nos clés, mais moi, je mets ça à mes clés. En deux secondes, il n'y a plus rien, quoi. Donc, il y a écrit tout en haut Harry Potter. La voix 9, 3, 4. Mais voilà. Rien de spécial. Le derrière est tout blanc. Pour le jour numéro 5. Où est-ce qu'il est, celui-là ? C'est un mélange entre pouf-souffle et cerf d'aigle. Alors là, c'est plutôt dur. Là, par contre, c'est un porte-clés. Oh, mais non ! Trop bien, je n'avais pas de ça. Trop bien, regardez ce que c'est. C'est un truc pour tenir son téléphone. Oh, punaise, par contre, c'est super dur. J'en avais vu un super beau, franchement. Je ne m'en souviens plus où est-ce que je l'avais vu. Mais c'était trop bien parce qu'en fait, l'anneau, là, c'était une bague. En fait, c'était la bague des Gaunt. Donc, vraiment, ce truc. Mais je ne sais plus où je l'ai trouvé. Je crois que c'était sur un site américain où il aurait fallu payer des frais de port et des frais de douane exorbitants. Donc, je n'en ai pas pris. C'est tout simplement un petit autocollant. Là, vous enlevez la partie blanche. Vous la scotchez, hop, comme ça, derrière votre téléphone. Et après, du coup, vous pouvez passer votre petit doigt comme ça. Je crois que c'est plutôt comme ça. Comme ça, pour le prendre, voilà. Et c'est sécurisé en mode... Votre téléphone ne peut pas tomber si vous le lâchez, quoi. Vous voyez ? C'est collé. Ça peut être pas mal. Bon, ne jugez pas mon téléphone qui est complètement cassé. Si d'ailleurs, quelqu'un veut m'acheter un nouveau téléphone, je ne dis pas non. On va passer à la case numéro 6 qui est juste ici. Oh, c'est tout petit. C'est tout mignon. Hop. Oula. Attendez. J'essaye d'attraper. Ah, je pense qu'au toucher, ça doit être une gomme. Déjà, rien que là, j'ai trouvé, je pense. Ouais, je dirais ça. Oui, c'est ça. Oh oui. Oh, punaise. Elle est trop belle en plus. Mais jamais je vais l'utiliser, en fait. Elle est trop, trop belle. Oh là là. Regardez-moi ça. Mais ouais, ça, jamais j'utilise de toute ma life. Elle est bien épais, ça, franchement. Voilà pourquoi je n'achète pas de papeterie Harry Potter, parce qu'en vrai, ça, moi, jamais j'utilise. Jamais de ma vie. J'ai vraiment un problème avec tout ce qui est objet Harry Potter. C'est un truc de ouf quand même. L'objet numéro 7. Penaise, mais... Ah, si, ça, 7. C'est bon. Wouh ! Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais c'était abusé. L'objet numéro 7. C'est collé, non ? Oula. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, là ? C'est bizarre. Je... J'en étais sûre. J'en étais sûre. Mais trop bien. En plus, c'est bleu. Vraiment. Oh là 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 ! Regardez-moi ça ! C'est pro. On va essayer de gonfler ça. Ah oui, mais c'est vrai. Oh là là, il faut une petite paille, là. Elle n'est pas fournie avec. C'est quoi, ça ? Heureusement, j'ai des objets collector. Il me reste des pailles en plastique. Regardez-moi ça. Ça fait longtemps que vous n'en avez pas vu. On met ça dans le petit trou. On en pense. Ok. Et là, on se... Voilà ! Il est trop bon ! Franchement, je ne sais pas où je vais vous le mettre parce qu'il est énorme. Il est beau, non ? Moi, je l'adore. Comme vous voyez, c'est le blason de Poudlard. La numéro 7, c'est bon. Donc maintenant, on peut ouvrir la numéro 8 qui est encore un tout petit truc. Donc... Oula. Oula. J'aurais dit un petit magnète. Ah, mais non, c'est encore mieux. En fait, c'est un petit marque-page. Regardez. The Night Bus. Hop. Oh là là, regardez-moi comme il est beau ! J'adore. Et voilà le derrière. Je l'adore. J'ai pris mon Harry Potter à l'école de sorciers qu'à la base, j'étais en train de lire et puis que j'ai abandonné. J'avoue, honte à moi. Vous prenez... Hop ! Une ou deux pages, en fait. Et vous venez passer comme ça. Hop ! Votre base. Et comme c'est aimanté... Hop là ! Voilà ! Ravutile ! Comme ça, hop ! Vous pouvez l'ouvrir directement à la bonne page. Ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, on est à la numéro 9. Elle est là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah ! C'est un masking tape ! Oui ! J'adore le masking tape ! Regardez-moi ça ! J'adore ! C'est un masking tape pour Noël. Avec notre petite Hermione, un petit vif d'or. Le blason de Poudlard. Ainsi qu'une dinde. J'adore. Harry et Ron. Et le petit logo de la plateforme 9.3.4. Bon, écoutez, elle est plutôt pas mal. Et maintenant, on s'attaque à la case Mérodisse. Là-haut, sur le côté Serpentard. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ma case ! Non ! Le 10 va être aussi une journée de merde. Je déteste ça. J'ai vraiment pas de chance. Là, il y a intérêt d'avoir un truc parce que c'est une toute petite case. Elle est tout en bas. Cette fois-ci. Par contre, les petites cases sont tellement galères. Donc, je suis bête. Je l'ai regardée direct. Il s'agit du coup d'un deuxième petit marque-page. Cette fois-ci, c'est avec un dessin avec Harry. Case numéro 12. Elle est juste ici. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans un long truc comme ça ? Hop ! Je vais rester calme. On a dit le 3, le 10 et le 12. Retenez bien, parce que je sens. Je sens, case des dates. Par contre, je vous reprends tout de suite. Si le 20, 21, 22, 23 et 24, il n'y a rien dedans. Donc, je vais passer une journée de merde. Là, je vais me vénère parce que normalement, tout devrait bien se passer. Du coup, on va passer à la case numéro 13. En espérant d'avoir un peu plus de chance, cette fois-ci. Bon, c'est du côté cervec. Normalement, ça devrait bien se passer. Ouh là ! Ouh là ! Ça m'a l'air gros, ça. C'est une serviette ? Non, c'est bizarre. Ah bah voilà ! J'aurais jamais pu deviner. C'est un petit sac en tissu. Et j'adore ce genre de truc parce que vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Moi, je sais que je m'en sers parce que j'ai des cotons réutilisables. Et franchement, quand je pars en vacances ou quoi, je mets ça dedans. Hop ! Tu fermes ça comme ça et c'est ciao ! Trop trop bien ! Le numéro 14, il est tout là-haut et c'est un petit truc. Ça, c'est un pin's. Voilà, je l'avais bien vu. Ouh ! Il est plutôt pas mal ! Un petit pin's à rajouter à ma veste. On adore ! C'est le blason de Poudlard. Numéro 15. Ouh là ! Ouh là ! Je pense que j'ai eu beaucoup de choses qui sont tombées là. On a ça en premier lieu. C'est une carte, j'aurais dit. Ah ! C'est un tatouage. Tim Kwidich. C'est pas du tout un tatouage. C'est un petit stickers. Je sais pas moi. Oh ! C'est une petite... C'est une petite chiffonette. J'en ai toujours besoin. En plus, avec mes lunettes et ma caméra. J'adore ! Regardez. Bon, c'est des petits motifs que j'apprécie pas trop trop, mais j'adore. Les couleurs, en tout cas, elles sont trop belles. Là, j'adore le bleu là. Le bleu en puissance. J'adore. Ah mince ! Bah, je me suis spoilée. Et du coup, bah, on a un petit porte-clé Harry Potter. Cette fois-ci, c'est vraiment un porte-clé, parce que tout à l'heure, je suis vraiment pas sûre que ce soit un porte-clé, le petit bloc-notes. Bon, du coup, je sais pas trop c'était quel petit cadeau pour le truc numéro 15, mais je pense que c'était ça. Le numéro 16. C'est un tampon ? Oui ! C'est un petit tampon Harry Potter ! J'adore ! Regardez cette petite tête. Waouh ! Qu'il est beau, notre Harry ! Franchement, comme ça, le design, là, il me plaît plutôt pas mal. Et du coup, le petit tampon, c'est des petites têtes d'Harry. J'espère que vous voyez bien. Je me suis quand même tamponné la main pour vous. Donc bon, j'espère qu'on voit bien. J'ai pas de bullet journal. J'en avais un, mais franchement, ça me prend trop de temps rien qu'à faire des petites lignes et tout. Du coup, j'ai un calendrier, mais j'adore le personnaliser. Enfin, un calendrier, non, un agenda. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo DIY de mon agenda que j'aime trop trop trop. Et du coup, je vous mets le petit DIY juste ici au cas où vous ne l'aurez pas vu. Numéro 17, je l'ai vu tout à l'heure ici. Attention, on s'approche du vin. Enfin, je ne vais pas être contente. Je ne vais vraiment pas être contente. Petit numéro 18, best numéro ever. Ah, il y a eu une petite forme comme ça tout à l'heure, non ? Je ne sais pas. Oh, c'est un petit truc pour faire des petits peuls. Flemme de vous le faire, mais vous aurez compris, c'est Signus à faire en petits peuls. J'adore. Numéro 19, juste ici. Numéro 19. J'adore ça. C'est des petits pas. Je ne sais pas si vous réussirez bien à voir. C'est des petits pas de maraudeurs en stickers. Ils sont phosphorescents. J'adore les trucs phosphorescents. Numéro 20. J'aurais dû ça encore en stickers. C'est ça. C'est un petit stickers, mais cette fois-ci, c'est un vif d'or. Ça fait bien, il y a un petit dégradé là. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Numéro 21. Déjà le 20, ça s'est bien passé. Mon avis, on ne va pas se crasher. Ça, c'est un bon point. C'est trop bizarre, c'est quoi ? C'est trop beau. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est trop beau. Peut-être un stabilo. Oui, c'est un stabilo. Oh là là, mais quelle bonne idée. Regardez-moi. Avec le petit packaging Onidux. Oh là là, j'adore. Très, très bonne idée, ça. Ensuite, on va passer au 22. Mais oui, c'est un bloc-notes. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou si j'ai dit dans ma tête. Qu'est-ce qu'il sort de ma liste ? Tout ce qui touche à Onidux, de toute façon, j'adore. J'adore. Regardez-moi ce petit bloc-notes là. Là, je vais pouvoir faire ma petite liste de courses là. Le 23, juste ici. Non. Non. Hum hum. Non, non, je refuse. Je refuse. Level 4. Ah, je crois que je me suis fait spoil. Donc, c'est un tissu. Ça, je l'avais bien vu. Je dirais que c'est des chaussettes. Ou des gants. C'est des chaussettes. C'est bien ça. Des petites chaussettes Harry Potter. Avec le petit haut rouge là. Trop mimes. Ça doit être taille unique. Mais écoutez, je pense que mes petits yeps vont rentrer là-dedans. Voilà. Oh, mais je n'avais pas vu. Regardez ce qu'on a aussi. C'est des petits trombones. En plus, je n'en ai pas. Je n'en mets jamais. Mais là, je vais en mettre du coup. Attendez, j'ai une petite... Ah, mais non. Mais attendez, j'ai oublié des trucs là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est un truc pour mettre la carte bleue. Avec le petit billet de la plateforme 9 3 quarts. Mais voilà. Je pense que cette fois, c'est terminé. Attendez, je vais recompter les cadeaux quand même. Il y a encore un petit sticker du choix pour magique. Voilà, vous verrez mieux peut-être comme ça. Ouais, ouais, bof. Bon. De toute façon, vous savez à quoi il ressemble, non ? Je suis au bout. Mais voilà. Calendrier vide. Mais du coup, moi, je veux savoir, en fait, si j'ai gagné le Nabus 2000, là. Du coup, on se munit de notre téléphone portable et on va sur le site. Le concours, il est accessible à partir du 1er décembre. Je vous tiens au courant. De toute façon, je pense que si je l'ai gagné, vous allez en entendre parler. Sachez-le bien. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est au prix de 29,95€. Je vous mets évidemment un lien pour l'acheter sur Amazon. Franchement, je pense que c'est le plus simple. Franchement, bonne surprise. Je pensais être un peu déçue. Mais franchement, très bonne surprise. Perso, mes objets préférés. J'en ai pas un en particulier. C'est plusieurs, j'avoue. Il faut pas me demander de faire de choix, d'accord ? Donc déjà, nous avons ce ballon. Vraiment. Je l'aime trop. Hop là ! Ciao, petit ballon ! Le petit pochon qui va m'être vraiment beaucoup, beaucoup utile. Et on va dire un troisième. C'est vraiment ça, parce que vraiment, le packaging, j'adore ! Bon ben voilà, écoutez, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, vos objets préférés en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup de savoir. Encore une fois, un énorme merci à Cine et Replica qui m'ont envoyé leur petit calendrier de l'avant. Ça fait, comme je vous ai dit juste à l'heure, super plaisir. Vraiment, ça me touche de ouf ! J'ai hâte de voir vos retours en commentaire. Et moi, je vous laisse. À la prochaine ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501